Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing slash book haul du mois de juillet août parce que je viens de rentrer de vacances et donc je... voilà, vous avez peut-être vu les photos qui ont tourné sur internet sur ma page facebook c'est un truc de fou j'ai dû recevoir au moins une quinzaine de colis et donc on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps et d'ailleurs si c'est le cas, je la partagerai en plusieurs parties, ce qui sera beaucoup plus simple et ce sera une façon de faire durer le fun Premier colis, apparemment c'est un envoi presse de chez Nathan alors on va voir cette vidéo, je sens qu'on va être une façon de vérifier si mes talents d'ouverture des colis sont toujours intacts, n'est-ce pas ? Ouf, voilà Alors, on s'envoie Oulalalala, d'accord, ok je pense que j'ai 40 millions de lectures très d'ailleurs puisqu'il s'agit de toute une flopée de petits livres pour enfants hum que je n'avais pas demandé mais c'est pas grave alors, oulala oulala ok donc bah écoutez, pour ceux qui ont des enfants je pense que mon avis, ou ceux qui connaissent des enfants en bas âge etc je pense que cette vidéo va vous passionner, va vous intéresser parce que d'après ce que j'ai pu voir dans les colis que j'ai reçus il y a pas mal de colis de chez Nathan donc bah ça vous permettra de voir à peu près les différentes choses qu'il publie des fois que ça vous intéresse donc là clairement j'ai tout un assortiment de bouquins pour les enfants donc alors on a à l'osso des flammes dans la peau d'un pompier tuer le héros ça fait partie des livres très sympathiques d'ailleurs j'adore ça peut-être que je le ferais même rien que pour rigoler en fait vous commencez l'histoire et à chaque fois à la fin du paragraphe on vous propose d'aller choisir entre deux situations et en fonction de la situation que vous choisissez vous allez à un autre numéro et c'est comme ça que vous avancez dans l'histoire et donc ça fait une sorte d'histoire inédite en fait donc ça peut être franchement sympa donc voilà à l'asso des flammes dans la peau d'un pompier ensuite la famille trop de filles trop de filles un papa en vacances la série aux 150 000 lectrices ça a l'air d'être connu donc de Suzy Morgenstern et illustré par Claude K donc c'est dans la collection premier roman et donc effectivement c'est c'est un livre avec pas mal d'illustrations d'illustrations sympa et en plus de ça je ne sais pas vous mais là j'ai les les odeurs des livres vous savez ça rappelle des choses en fait le genre de livres que vous aviez quand vous étiez en primaire en fait des livres avec du papier glacé une odeur bien particulière et donc vous voyez c'est ce genre d'odeur qui qui est en train de me revenir là d'un coup et donc on a deux autres tomes du club des tongs série que j'avais découvert l'année dernière donc là c'est alors je ne sais pas lequel est le premier ah si c'est marqué tome 3 minuit à sunday island et tome 4 les stars de l'été en plus ça c'est super mignon parce que il y a des petites paillettes je ne sais pas si vous arrivez à voir au niveau des écritures donc voilà donc là pour le coup c'est plus de l'écriture enfin je crois que c'est des 9 ans un truc comme ça oui à dévorer des 9 ans ensuite encore dans la collection tu es le héros c'est toi 6 il s'agit de le dragon des mers dans la peau d'un viking donc ça peut être ça peut être original en plus voilà toujours vous avez en fait le principe c'est que j'essaye de vous trouver quelque chose avec une ah et il y a des quiz en plus c'est le principe d'un livre très interactif voilà vous avez un chapitre en fait et à la fin du chapitre en fonction de l'orientation que vous voulez prendre que vous voulez faire prendre à votre personnage vous allez au chapitre avec le numéro qui est indiqué donc ça a l'air pas mal c'est bien enfin je me rappelle avoir lu ça parfois du temps que j'étais petite et c'est bien qu'ils reviennent à ce genre de de recueil alors cette fois-ci on a deux recueils du club des poneys le tome 11 et le tome 12 non pas que j'ai lu les 10 précédents voilà donc ma foi heu tome 11 spirit et le tome 12 une duchesse en randonnée voilà donc vous voyez qu'il y a tous les tomes dans le monde ouais c'est des livres illustrés des romans avec illustration est-ce que c'est à partir de 6 ans enfin des premiers tomes cette fois-ci il s'agit du club des animaux alors donc là c'est les trois premiers tomes donc ici le labrador charnou chihuahua de star tome 2 et le mystère du chat bleu et donc derrière en plus enfin toujours pareil vous avez des des paillettes en fait au niveau de les écritures je ne sais pas si vous serez capable de voir ça à la caméra et donc derrière vous avez des petites petites annonces avec l'animal en question avec apparemment l'héroïne qui aurait perdu son animal etc vous chercherez son animal voilà donc bah premier colis autre colis de chez Nathan encore voilà donc alors je ne sais pas si c'est je ne sais pas vraiment si c'est dans l'ordre de réception peut-être c'est possible allez tu vas y arriver Miriam courage et il s'agit cette fois ci je crois que le livre que j'avais demandé pour ma petite nièce et donc que j'en profite pour vous présenter oui c'est tout je vérifie à chaque fois on ne sait jamais et donc il s'agit donc je viens d'avoir une petite nièce qui est toute toute bébé encore et donc forcément quand j'ai vu ça passer je me suis dit ça pourrait être super pour elle donc j'en profite pour vous présenter ça voilà si vous avez eu des bébés récemment Tchoupi donc il s'agit de deux livres matelassés en fait donc c'est vraiment les tout premiers livres je crois que c'est à partir de 6 mois quelque chose comme ça donc c'est bébé Tchoupi et vive l'été et bébé Tchoupi dans l'herbe voilà donc je vais vous présenter ça tout de suite donc c'est un livre matelassé oups je fais attention tous cas de ta figure c'est un livre matelassé et tout doux en fait à l'extérieur et à l'intérieur c'est cartonné donc il s'agit du... voilà vous pouvez le personnaliser en fait c'est le petit imagier 2 et vous pouvez marquer le nom de l'enfant et donc voilà vous avez Tchoupi aime jouer dans le sable voilà le soleil le seau etc enfin voilà vous voyez à peu près le... puis après vous avez aussi les différents petits les composantes de l'été quoi classique donc ça c'est pour l'été et ça c'est dans l'herbe donc c'est le même principe donc toujours pareil le petit imagier 2 et vous avez ensuite la fleur Tchoupi aime bien jardiner voilà vous avez toujours le même... le même principe les carottes, les fraises... lui c'est des fraises, papillons etc... voilà donc je pense que ça peut être super sympa et ensuite vous en avez un et oui donc il s'agit d'un album pop-up des bisous donc c'est Petit Nathan, c'est la collection Petit Nathan donc je vais essayer d'ouvrir ça sans tout déchirer non plus voilà et donc en fait à chaque page vous avez voilà vous voyez le... l'animation voilà, bisous Eskimo ensuite... est-ce qu'il y a une girafe ? deux girafe si j'arrive oui voilà bisous dans le cou ici on a bisous papillons vous voyez c'est vraiment... en 3D joli voilà, avec bisous doudou qu'est-ce que c'est ? pute, je suis perdue non, pas de bisous et donc vous voyez la truffe du cochon en relief et ici dernier bisou avec un petit câlin de la part du hibou et c'est tout tout mignon donc voilà je sais pas si... ouais c'est dans la collection Premier Nathan donc ça doit être vraiment des 6 mois quelque chose comme ça donc je pense que ça peut être tout mignon pour un petit bébé autre colis cette fois-ci un peu plus, voilà, massif, cartonné et je ne sais pas de qui ça vient mais on verra bien veille-je pouvoir me passer des ciseaux possibles ? veille-je me casser un ongle aussi c'est la question et bien non, ce ne sera pas pour aujourd'hui bien qu'une, hein, il y en a d'autres qui m'attendent et c'est ma commande de chez Milady alors voyons, voyons si j'arrive à tout ouvrir sans faire une catastrophe bon, je vais réussir à les sortir un par un ouh, il y en a un qui a abîmé attention voilà donc il s'agit de mes deux services presse de chez Milady donc, ouh là là, il y en a un qui est vraiment en piteux état Queen Betsy donc c'est l'intégral tome 5-6 donc c'est Vampire et casé et Vampire et flippé voilà, donc j'avais vraiment très très envie de me faire un marathon de cette saga parce que ça a l'air vraiment délirant et malheureusement, vous pouvez voir qu'il est arrivé un peu un peu corné par là et carrément plié là-haut donc bon, pas grave, tant pis et ensuite il s'agit de 4 ans plus tard de Monica Murphy donc le tome 4 de la saga c'est trouvé fabule, il me semble ensuite, de la part des éditions Hugo, cette fois-ci je ne pense pas pourtant leur avoir demandé quoi que ce soit donc bon bah on va voir ce que c'est on va voir, on va voir surprise surprenez-moi ça pourrait être un titre intéressant pour une romance ça surprenez-moi je serais curieuse de savoir si ça me répond surprenez-moi vous allez comprendre je pense que vous allez comprendre ah ouais, clairement donc il s'agit du de deux tomes de Lady's Test et Lady's Secret enfin je crois qu'il semble que c'est le tome 1 et ça le tome 2 de Laura Tompette dans la collection du romance et je suis très surprise puisque je ne les avais pas demandé surtout qu'il me semble que le tome 1 était paru il y a un moment quand je vérifie quand même parce que là je suis assez oui c'est ça, c'est Lady's Secret qui est le tome 2 et qui est paru le 9 juillet et déjà paru donc Lady's Test et donc il me semble que ça remontait à quand j'ai rencontré Diana Gabaldon donc c'était le début de l'année quand même ok ok, bon bah pourquoi pas c'est écrit tout petit c'est vraiment écrit très 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 petit donc on verra clairement si j'ai le temps mais d'après ce que j'ai entendu dire l'avantage c'est que enfin le côté positif c'est que l'auteur est une française il me semble en tout cas c'est une auteur francophone donc soutenons nos auteurs francophones voilà et puis oui c'est toujours agréable d'avoir des romances francophones voilà qui sortent toujours des américains justement voilà donc apparemment c'est du MM en fait qui serait du FF enfin roman je crois vous me direz en commentaire si ça se trouve je dis des bêtises totales je crois que c'est de la romance gay féminine donc lesbienne je crois on verra bon bref on va pas faire durer cette vidéo 40 ans encore un autre colis cette fois-ci un peu plus gros qui vient de je n'attends encore je vous jure vous allez me détester à la fin de cette vidéo vous allez me détester allez ah je vais la pourrir cette nièce je vous jure je vais la pourrir clairement je vais avoir plein de nouveaux abonnés qui vont être des nouvelles mamans futures mamans après cette vidéo je lance les paris euh bonne nuit doudou c'est ça petit doudou bonne nuit je raconte n'importe quoi oui c'est ça bref un bouquin pour aller se coucher par paquita et charlotte à milling déjà c'est tout mignon et puis en plus de ça c'est euh vous voyez les c'est tout brillant et les gosses adorent les trucs qui brillent clairement regardez moi ça ah mon dieu c'est trop beau voilà vous avez des reflets avec un vrai miroir un vrai miroir façon de parler mon dieu c'est génial elle va dans la salle de bain elle va aux toilettes et en plus de ça là oui c'est une serviette ici vous avez est-ce que oui la lunette se lève et bon ils vous ont fait un truc avec le papier toilette non c'est bon on va pas dérouler le papier toilette euh et c'est là que vous vous dites que j'ai 3 ans d'âge mental même pas même pas oui en fait c'est un livre un peu interactif aussi donc apparemment là on peut tirer j'ai pas envie de le casser mais attendez voilà donc je vous montre déjà donc en fait vous avez la fenêtre vous avez la fenêtre avec la petite languette que vous tirez doucement vous tirez les rideaux et fermer la fenêtre et rouvrir la fenêtre bref tout va très bien euh elle va dans son lit et donc le lit avec la couverture et les jouets qui sont cachés derrière la couverture hein et alors le vrai bouquin donc voilà elle est dans son lit et là vous avez un vrai bouquin en 3D si j'arrive à vous montrer ça voilà avec les petites images c'est trop adorable trop adorable et là et là bah voilà ça y est elle dort et donc ici si j'arrive voilà là vous avez un espèce de tissu en fait façon doudou voilà donc clairement c'est adorable et ensuite donc ils m'ont envoyé le dokeo des animaux donc là c'est de 2 à 5 ans et donc bah je pense que c'est un bestiaire alors là pour le coup oui c'est pas pour les bébés ils sont peut-être un peu plus grands parce que c'est pas des pages cartonnées donc voilà et oui c'est un bestiaire donc vous pouvez voir le chien qui fait ouaf ouaf et puis les différentes races de chien le basset, le berger allemand etc toujours pareil vous avez la poule comment on est le poussin le loup l'éléphant je fais dans les grandes lignes parce que sinon clairement on y est encore pendant un moment le crocodile etc etc dans les mers chaudes aussi enfin voilà vous avez vous avez vraiment pas mal de choses les poissons des mers chaudes voilà donc clairement super intéressant c'est un nouveau petit colis de chez Nathan et alors pour le coup c'est vraiment ça paraît ridicule par rapport aux autres et donc on verra bien ce que c'est c'est même physiquement en fait c'est vrai quand vous avez l'habitude de porter des trucs lourds et que d'un coup vous portez un truc tout léger vous avez l'impression que vous avez rien de matériel entre les mains alors la seule façon de te parler de Cathy Itac donc c'est un roman aussi mes années collège voilà moi ni une collégienne en option langue des signes que j'ai beau me dire qu'il ne faut pas y penser la pensée revient toujours je descends du quart et c'est à ce moment là que je lève la tête tous les matins au même endroit un haut le coeur, l'estomac qui se retourne comme une chaussette dès que je l'aperçois le collège donc je pense que ça parle du langage des signes et et oui et du de la vie de collégienne etc et de l'angoisse via d'aller au lycée etc voilà un petit roman je pense que ça doit être des 8 ans ou des 12 ans au collège c'est bien mais rien encore un colis de chez Nathan non non je vous jure qu'ils m'ont vraiment inondée inondée alors celui là je l'attendais coeur cookies de Cathy Cassidy donc il s'agit du tome 6 de la saga les filles au chocolat et il me semble après ce que j'ai compris qu'il s'agit du tout dernier tome ça y est ils vont boucler et voilà donc bon bah je ne vais pas vous parler de celui là puisque sinon ça vous spoilerait le reste enfin je ne sais rien en fait voilà donc je vous laisse apercevoir la très très belle couverture voilà donc cette fois ci nous dans les temps mauves et effectivement en plus oui j'avais vu dans le dans le communiqué de presse dans le programme en fait qu'ils allaient faire sortir un recueil cartonné exclusif en édition limitée voilà sur chacune des différentes héroïnes de la saga donc voilà voilà et ça paraitra en octobre en même temps que le nouveau roman de Cathy Cassidy et je crois qu'il s'agit d'un one shot aussi qui sera Miss Pain d'épices et toujours avec des couvertures succulentes encore et toujours Nathan ouais 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 alors est-ce que vous savez s'il y a des mondiaux ou des compétitions d'ouverture de colis c'est pas marrant et encore tout un tas de petits romans que je n'avais pas spécialement demandé qui sont donc des romans pédagogiques documentaires avec ouais qui sont écrits avec une série qui sera sur France 5 je vais y arriver donc il s'agit de la série les chemins de l'école donc Herbol Kirghizy voilà Franklin Madagascar Annie en Malaisie et Devy en Inde et donc voilà je pense que ça suit le parcours des différentes enfants au coin du monde pour se rendre à l'école etc. malgré toutes les difficultés que les conditions peuvent impliquer je pense qu'on est tous à peu près au courant que on se plaint beaucoup les enfants ont l'habitude de se plaindre en Occident ou en Europe même aux Etats-Unis de ne pas vouloir aller à l'école mais quand on regarde dans d'autres pays combien de kilomètres parfois certains enfants font pour aller à l'école tous les jours je pense que parfois on devrait arrêter de se plaindre d'avoir le droit à l'éducation de façon aussi simple voilà donc effectivement c'est une série télévisée sur les chemins de l'école inspirée d'un film documentaire sur le chemin de l'école et donc voilà ils en ont tiré toute une série de romans et c'est aussi une association sur le chemin de l'école qui aide à la scolarisation d'enfants à travers le monde l'achat de ce livre contribue au développement de l'association pour en savoir plus donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans l'article et partout sur lechemindelecole.org voilà donc franchement super initiative chapeau donc oui c'est à partir de 8 ans et ça coûte 6,90€ l'unité franchement si ça peut faire une bonne action je trouve que c'est une très très bonne idée et puis ça aide à sensibiliser un peu les enfants au fait que voilà c'est compliqué d'aller à l'école alors arrêtez de vous plaindre devinez d'où ce paquet vient merci Nathan aïe 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 cet unboxing n'est pas sponsorisé par les éditions Nathan disclaimer geek girl être ou ne pas être et donc je crois qu'il s'agit d'une nouvelle bonus en fait de la saga geek girl puisqu'il est carrément plus fin vous pouvez voir voilà toujours une magnifique couverture et donc être ou ne pas être la référence à la pièce de théâtre de Shakespeare vous pouvez voir avec le petit crâne qui tient dans la main voilà je m'appelle Harriet Manners et je suis une andouille je sais que je suis une andouille parce que je suis coincée dans un placard que je répète en boucle à l'aide à l'aide je suis coincée et que personne ne m'entend et aussi parce que je vais rater mon casting pour jouer dans Hamlet de Shakespeare alors que j'ai promis à ma meilleure amie d'y aller je ne sors pas très vite si je ne sors pas très vite pardon elle va m'en vouloir à mort mais d'un autre côté je suis vraiment nulle en théâtre alors que choisiriez-vous à ma place ? perdre votre meilleure amie ou vous ridiculiser à vie ? ça a l'air encore hilarant et comme d'habitude c'est toujours écrit très gros voilà et les chapitres sont très courts il fait 168 pages donc voilà 9,95€ c'est raisonnable parution le 2 juillet donc il est déjà sorti je vous jure qu'il ne sponsorise pas cette vidéo Nathan je n'ai pourtant pas coché tous les bouquins sur leur liste de catalogue non je n'ai pas coché tous les bouquins sur leur liste de catalogue ah il y a des bandeaux qui s'en vont au secours et qui ne sont pas dans le bon ordre donc il s'agit des deux autres tomes de Agence Confetti qui sont le tome 3 et le tome bonus le tome cheval il s'agit non mais voilà le tome 3 pardon et le tome cheval non en fait ils ont mis le tome 4 ils l'ont mis en bas donc voilà tome 3 et tome 4 de la saga Agence Confetti donc bon bah ça fait partie des premiers romans comme d'habitude il me semble que je vous avais déjà présenté les deux premiers qui étaient Annie Vexpert et Surprise tout ce qu'a sa figure voilà dans un précédent et c'est dans unboxing, vidéo etc donc voilà clairement c'est la suite donc si ça vous tente si ça tente les enfants autour de vous ça peut être une bonne idée de cadeau et je crois que c'est un roman des 8 ans aussi voilà, dévoré des 8 ans ça coûte 9,99€ franchement très raisonnable pour des romans sympas comme ça revenons enfin à la littérature un peu plus adulte le cherche midi qui m'a envoyé je pense savoir de quoi il s'agit Solène ah bon je croyais que tu m'avais rien envoyé voilà qui m'a envoyé normalement la version définitive oui c'est ça la version définitive de du roman que je viens de terminer en fait très très bon roman Today We Live de Emmanuel Pirot en plus la nouvelle couverture est absolument magnifique je trouve que voilà c'est un bandeau parce que voilà ça reste de la littérature blanche donc c'est un des vraiment des romans événements de la rentrée littéraire qui sort le 3 septembre si je ne dis pas de bêtises oui je crois que là pour le coup c'est bon et donc voilà je vous l'avais présenté dans ma pile à lire pour l'été puisque j'avais emmené mes épreuves donc corrigées avec moi je l'ai lu je vais très certainement avoir fait une chronique ou en tout cas vous en parler en vidéo très bientôt je ne sais pas quelle vidéo je posterai en premier mais en tout cas ça va venir sur la chaîne si c'est pas déjà en ligne vraiment j'avais vraiment très 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 aimé ce roman c'est voilà c'est tendu ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale tout à la fin de la deuxième guerre mondiale une petite fille juive qui est confiée à un soldat américain mais qui s'avère être un soldat SS et donc il ne va pas pouvoir la tuer et il va avoir un retournement de situation je ne sais pas une révélation ou un coup comme ça dans sa tête et il ne va pas réussir et ils vont donc du coup être obligés de fuir au début ça commence comme un road trip et après ça finit comme un huis clos clairement donc c'est angoissant et ça explore beaucoup la psychologie humaine et à quel point finalement il n'y a pas de bon ou de mauvais de mauvaise personne de bonne ou de mauvaise personne dans la vie face à la guerre clairement je pense que tout le monde peut avoir des réactions totalement imprévisibles et voilà donc franchement je vous conseille de lui donner sa chance il fait un peu plus de allez environ 240 pages et franchement 16,50€ voilà je vous le conseille amplement que dire d'autre et merci Solène pour le petit carnet parce que le cherche midi fait toujours de petits carnets adorables des carnets de notes à l'effigie des livres qu'il font paraître donc en tout cas merci énormément et je vois sur sa petite carte comme promis notre nouveau carnet super et merci beaucoup encore des éditions Albin Michel cette fois-ci je vous dis ça y est on est en train de monter dans la littérature un peu des éditions Albin Michel et voilà effectivement l'autre roman événement de cette rentrée littéraire qui va énormément faire parler de lui comme chaque année de toute façon il s'agit du dernier Amélie Nothomb Le crime du Comte Neuville publié chez Albin Michel et qui sort le 20 août donc très bientôt il est très 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 court il fait 135 pages voilà donc clairement vous pourrez le lire je crois en 1h que c'est clairement possible de le lire voilà oui effectivement ce livre sera en librairie le 20 août déshabillons-le voulez-vous voilà donc couverture blanche comme d'habitude avec la petite Jack qui va bien et en plus de ça il est tout petit ce qui est monstrueux n'est pas nécessairement indigne voilà et de ce que j'ai pu en lire puisque j'ai il m'a envoyé le pdf pour que je puisse commencer à lire durant mes vacances c'est une critique très virulente et très mais enfin virulente dans le côté en fait c'est une petite humour très 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 pinçant très cinglant en fait que pratique Amélie Nothomb je pense qu'elle est connue pour ça et voilà de la haute société et de la haute noblesse belge puisqu'elle est belge et donc elle parle de ce qu'elle connaît et d'ailleurs c'est assez marrant comme transition puisque le livre que je vous ai présenté précédemment donc le Today We Live aux éditions du Cherche Midi se passe également dans les Ardennes belges comme ce livre là donc je ne sais pas si c'est une tendance de la rentrée littéraire 2015 mais en tout cas c'est suffisamment sympa à noter et je pense que je vais arrêter cette vidéo ici pour la première partie parce que ça commence à faire long et puis après tout on va décupler le fun donc on fera deux parties pour cette vidéo unboxing bookroll du mois de juillet août et ben voilà donc je vous souhaite de très très bonnes lectures j'espère qu'éventuellement il y a certains bouquins qui vous auront plu qui vous auront intéressé, qui vous auront interpellé dans tout ce que je vous ai présenté comme d'habitude laissez-moi un commentaire éventuellement si vous avez des remarques si vous avez des conseils lecture aussi et petit pouce levé si ça vous a plu et voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je cherche à cette fille qui a un trou pour être vissé en bas vous vissez les deux ensemble et vous le disposez et vous avez magique, magique